Jusqu'à ce que le live ait démarré, ce qui devrait être le cas, et on va le voir apparaître dans 15 secondes sur LinkedIn. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui, moi je suis ravitaillé par les corbeaux au niveau de ma connexion d'ailleurs, mais ça devrait marcher avec Loïc Bavenkopf et Yann Gourvenek. Alors, si vous ne connaissez pas encore Loïc Bavenkopf, je vous le présente. Regardez qui est Loïc Bavenkopf. On voit que je suis en direct. D'ailleurs, ça marche, on est en direct. Donc, c'est le directeur associé de Comsoft, prospection et fidélisation client B2B. Ça dit tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire que Loïc travaille en fait pour le compte d'entreprises qui lui confient une partie ou toute ou partie de la prospection. On en reparlera tout à l'heure et donc, heureusement qu'il est là parce que justement, on va parler de partenariat en matière de prospection, de formation des prospecteurs, etc. dans quelques instants. Et puis, je suis aussi aujourd'hui avec mon ami Yann, comme d'habitude d'ailleurs, Yann Gourvenek. Vous voyez que ça marche sur son… Bonjour à vous. Oui, il y a déjà 12 personnes qui sont sur ton propre compte, Yann, en train de regarder ce que nous disons ici. Et sentez-vous libre d'ailleurs d'interagir par le chat et on se fera votre intermédiaire aujourd'hui et on répondra à vos questions. Vous pourrez donner votre avis sur le sujet. Et Yann, c'est un spécialiste de la stratégie numérique, photographe, marketing de contenu, auteur, entrepreneur. Et notamment avec Yann, nous réalisons un certain nombre de lives en ce moment pour le compte d'ailleurs d'un éditeur de logiciels qui s'appelle Cornerstone. En toute transparence, il nous paye, il paye Yann qui est le client de Yann pour qu'on fasse un certain nombre de lives autour de la formation de l'entreprise étendue. On a déjà parlé. On a parlé de quoi déjà, Yann, d'ailleurs ? Dis-le. Voilà, on a parlé de plein de secteurs. En fait, on a commencé par les franchisés, former ces franchisés, puis on a continué par l'industrie. Comment dans l'industrie, on peut utiliser aussi ces outils pour… Enfin, ce n'est pas que les outils d'ailleurs, c'est pourquoi il faut former ces sous-traitants. Ça, c'était super intéressant d'ailleurs, c'était assez contre-intuitif, mais on a pris plein de choses. Alors, tant que je ne me trompe pas, il y a eu aussi… Les partenaires commerciaux, hyper importants. Oui, ça, c'était dans la tech, effectivement, les réseaux de VAR, les réseaux de partenaires. Et puis, on a eu aussi les sociétés à but non lucratif qui forment leurs bénévoles. Voilà, et puis après, on a fait plein de petits événements sur le sujet de l'entreprise étendue proprement dit. Et on en fera un d'ailleurs le 4 avril à 11h30. Ah oui, il y aura le dernier événement, le grand événement qui est finalement le 4 avril à 11h, 11h30. Tu dis 11h30. 11h30, d'accord. Alors, bon, moi, je suis Loïc Simon pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Et puis, je fête le 25e Social Selling Forum, le 25e, le 100e, le 100e Social Selling Forum, le 25 avril à Vannes, en chair et en os. Il y en a quand même eu pas mal dans les sept dernières années. On parle de l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre, pour se vendre et également des modèles alternatifs pour répondre aux enjeux sociaux écologiques. Voilà, ça, c'est moi. Alors, vous êtes également un certain nombre, une quinzaine sur mon propre compte à nous regarder. Donc, ce que je vous suggère, c'est de faire comme nos amis. Alors, attendez, je vais enlever ce partage d'écran. Il ne sert pas à grand chose maintenant. Voilà, comme notre ami Michel qui nous dit bonjour, alors voilà, c'est bien de dire bonjour. Le lien, le lien de quoi ? Le lien de quoi, Michel ? Il n'y a pas de lien, là, tu es sur LinkedIn et tu nous regardes et tu interagis sur LinkedIn. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sur Zoom, contrairement à d'autres séries où nous sommes sur Zoom. Il y a des gens qui nous regardent également depuis le Sénégal. Alors, sentez-vous libre encore une fois maintenant de répondre vous-même aux questions que je vais poser à nos amis. Puisqu'on commence tout de suite. Notre sujet du jour, vous l'avez peut-être vu. Alors, je vais reprendre moi le descriptif exact. Comme ça, je ne veux pas me tromper. Le sujet du jour, c'est prospecter mieux avec des partenaires et notamment avec des partenaires mieux formés. Dans les deux sens, d'ailleurs, parce qu'on peut être partenaire d'une grande entreprise et former la grande entreprise ou inversement, etc. Et je vais poser une première question à nos amis. C'est pourquoi finalement prospecter en collaboration avec des partenaires, quels qu'ils soient d'ailleurs, les partenaires ? D'accord ? Loïc, tu peux peut-être commencer à répondre à cette question si tu veux. Alors, je vais commencer en disant bonjour à tout le monde, la moindre des choses. Et à vous remercier Loïc et Yann de cette invitation et de cette prise de parole. Très intéressant puisqu'on va parler de partenariat, on va parler de formation et on va parler de prospection. C'est un peu les trois mots-clés de notre échange. Ta première question, c'est pourquoi prospecter avec des partenaires ? Ce n'est pas à vous que je vais raconter que mettre en place un partenariat, c'est long, c'est compliqué, c'est stratégique et c'est pour le long terme. Donc, il y a beaucoup d'investissement à mettre et c'est de l'investissement au fil du temps. La prospection, c'est quand même le gage de la prospérité dans le partenariat. Donc, on vient de le dire, chercher des partenaires, trouver des partenaires et pérenniser des partenariats, c'est suffisamment compliqué. Donc, il faut mettre toute l'énergie pour qu'il y ait un retour sur investissement de ce partenariat. Donc, prospecter ensemble est aussi gage de la pérennité de ce partenariat et de cette fameuse relation que tout le monde appelle win-win. Parce qu'à partir du moment où chacun y trouve son intérêt, aussi bien technologique, commercial ou marketing, et bien l'ensemble des partenaires seront dans la croissance, seront dans la croissance ensemble. Et puis, plus on est de fous, plus on rire. Yann ? Alors, je dirais pourquoi, il y a plusieurs raisons. Ça dépend de quel partenariat on parle. Je vais en citer trois principaux, j'en oublie peut-être, mais c'est les plus évidents. Le premier, c'est le partenariat de distributeurs. D'ailleurs, c'est celui dont on a parlé la dernière fois. C'est celui qui va vous permettre de vendre dans des endroits où vous n'êtes pas. Vous avez des bureaux parisiens avec des commerciaux parisiens, c'est bien, mais si vous voulez aller vendre dans les Deux-Sèvres, c'est plus difficile et il vaut mieux avoir un partenaire dans les Deux-Sèvres. C'est plus pratique. Ensuite, vous avez la co-construction. La co-construction, c'est simple, vous vendez ensemble une offre d'intégration et vous êtes plusieurs à construire la solution. Quelqu'un qui va vendre une partie de réseau, puis une partie de serveur, puis une partie de logiciel. Et puis, à la fin, on fait une offre de service, c'est tout packagé. Et voilà, on s'est mis à plusieurs pour la vendre. Et puis, à ce qu'on appelle aussi les complémenteurs. Ça, on fait beaucoup dans les... Ce n'est pas très beau comme nom, mais enfin, c'est comme ça. Dans les télécoms, j'ai beaucoup travaillé dans les télécoms. Alors là, les entreprises de télécoms, elles sont très, très douées dans certaines choses, mais pas dans d'autres. Donc, on va aller chercher des partenaires qui vont apporter des compétences différentes et surtout qui vont vous permettre d'aller sur des nouveaux marchés. Donc ça, c'était mon expérience. J'ai travaillé longtemps sur le partenariat chez Orange Business Service, en l'occurrence avec Cisco. On a ouvert à l'époque des marchés qui étaient nouveaux sur la VOIP, le Wi-Fi, tous les marchés qui étaient des marchés nouveaux où on n'était pas spécialement capable d'aller parce qu'on n'avait pas ni le savoir technologique ni l'ouverture commerciale. Mais en même temps, l'équipementier, lui aussi, il avait besoin d'un petit coup de main. Donc, on était complémentaires. Et c'est vraiment un partenariat qui était mutuellement bénéfique et qui a rapporté 60 millions d'euros d'incrémentale pendant cinq ans. Alors, comment tu l'appliques à la prospection ? Parce que là, notre sujet, c'est comment on prospecte plus efficacement avec les partenaires. Je comprends qu'on puisse faire des solutions ensemble, des solutions complètes pour répondre aux besoins des clients. Mais comment ça va aider la prospection, ces partenaires ? Ça l'aide de façon énorme parce que des fois, justement, on n'était pas forcément bien placé sur certains deals. Et là, tu vas avoir le complémentaire qui va te positionner. Donc, en fait, ce qu'on appelle… Ça, c'est une méthode que j'ai apprise chez Cisco. Ce qu'on appelle le traffic lighting en bon français. Et en fait, c'est le feu rouge. Ça a l'air stupide. Mais bon, comme on a deux partenaires, chacun affiche son feu rouge. Si c'est rouge d'un côté, bon, ce n'est pas la peine. On n'y va pas. Si c'est orange, on discute. Et puis, si c'est vert des deux côtés, on va prospecter ensemble. Et des fois, c'est un des complémentaires qui apporte l'affaire parce que l'opérateur aussi prospecte. Et puis, de l'autre côté, il y a l'équipementier qui apporte d'autres affaires. C'est comme ça qu'on a signé ensemble une des plus grosses affaires d'IPphone qui ne soit jamais faite. Je crois qu'il y avait 100 000 IPphone. Loïc, tu voulais réagir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Yann. C'est important de distinguer les différentes typologies de partenaires, que ce soit les influenceurs, les prescripteurs, les partenaires technologiques, voire même les rebondeurs ou bien d'autres, comme tu les as cités. L'objectif, c'est qu'il n'y a pas de loi universelle. Il faut vraiment s'adapter par rapport à la nature de ton partenaire, ce qu'il sait faire, ce qu'il sait moins bien faire. Et l'idée, c'est d'être complémentaire et de ne pas être en superposition d'actions. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je suis d'accord avec toi, Yann, par rapport à ça. Si je reviens de façon un peu plus finement sur la partie de la prospection, c'est à l'identique. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire un partenariat technologique avec une structure ultra technologique, ce n'est pas forcément les meilleurs profils commerciaux que l'on va avoir dans cette entreprise. Il n'y a pas de généralité. Et dans ce cas-là, ce partenariat peut te permettre d'apporter cette dimension marketing et commerciale à ton partenaire, de telle façon à ce qu'on soit ensemble dans la croissance. Donc ça, c'est aussi important. Et à l'inverse, l'inverse est totalement vrai aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir un partenaire qui est extrêmement visible, extrêmement présent dans les réseaux, avec une crédibilité très forte, une image de marque extrêmement puissante. Et bien, à toi de partenaire, de te servir avec discernement de cette visibilité, de cette crédibilité, pour qu'il y ait une vraie synergie. En fait, le terme fort, c'est cette synergie et cette dynamique. Ça, c'est… Absolument. Je vais donner mon petit grain de sel deux secondes, parce que moi, c'est un sujet que j'aime bien aussi de par mon passé. Moi, je vous rajoute deux choses qui me semblaient intéressantes lorsque, personnellement, j'ai fait beaucoup de prospection avec des partenaires commerciaux. Alors, plutôt d'ailleurs, Yann, vers des PME, PMI, en ce qui me concerne, quand j'étais chez IBM dans les années 80 déjà. Eh bien, il y avait deux choses qui étaient intéressantes. C'est qu'on pouvait jouer Laurel et Hardy, entre partenaires. Il y en a un qui était Laurel, l'autre qui était Hardy. Ou alors, good cop, bad cop, quand on était face à des prospects. Là, ça marche souvent bien. Moi, j'aimais bien jouer le bad cop, d'ailleurs. Ou alors, c'était… Moi, j'excitais le prospect et lui, il clôt le business, tu vois, le partenaire, d'accord ? Donc, je faisais des réunions de groupe, par exemple, dans lesquelles je faisais parler les dirigeants. Et puis, le partenaire, d'ailleurs, il continuait dans la prospection à engager le client. Voilà, ça, c'était une autre manière. Alors, je vais vous poser tout de suite la deuxième question, à moins que vous vouliez terminer sur cette question-là. Je veux bien parler des énergies. Ah, vas-y, Loïc. Oui, je voulais juste… Avant de passer à la question suivante, juste par rapport à la prospection, parce qu'on a parlé de différentes typologies de partenaires. Donc, ça, c'est un point hyper important. Toujours cette volonté de s'adapter. Mais il y a aussi différents types de prospection par rapport à ce monde du partenariat. Dans le partenariat, il faut savoir qu'on peut prospecter pour une entreprise pour créer un réseau de partenaires. Donc là, on est vraiment dans de la prospection. On va aller chasser du nouveau partenaire ou fidéliser des partenaires. Il y a un deuxième type de prospection, c'est on prospecte pour aller chercher des clients pour ses partenaires. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un angle aussi différent et une stratégie différente. Les deux sont potentiellement complémentaires. Donc, je voulais juste rajouter ce cas de figure-là qui est important, de ne jamais négliger cette double prospection qui est le client final et le réseau de partenaires en tant que tel, parce que la dynamique est la même. Oui, on peut aussi prospecter ses partenaires ou ses futurs partenaires, comme je le faisais beaucoup. C'est une super remarque parce que, alors moi, j'ai travaillé beaucoup dans les grands comptes. Donc, c'est un petit peu biaisé parce qu'effectivement, le travail de partenariat, il se passe aussi effectivement entre ce qu'on vend, ce qu'on se vend entre nous. Parce que ça, c'était très important sur ces grandes affaires-là. Alors, j'ai travaillé notamment avec un grand de l'informatique mondiale, ce n'est pas IBM, voilà, désolé, avec qui on travaillait effectivement sur des affaires en commun, mais aussi, eux, nous vendaient des ordinateurs. Et donc, moi, mon rôle, c'était aussi d'aller chez l'opérateur, des fois même pour casser des affaires parce qu'il y avait des deals qui étaient en train de se faire avec des concurrents. Et non, il ne fallait pas que ça se fasse avec le concurrent, il fallait que ça se fasse avec celui-là. Le directeur des achats n'était pas toujours content d'ailleurs, mais bon, tant pis pour lui parce que moi, j'ai essayé de défendre mon business. Donc, c'est-à-dire, j'allais prospecter pour mon partenaire chez moi en fait et quitte à aller me faire des copains à l'intérieur de la maison. Et puis, de l'autre côté, on les a outsourcés, on leur a outsourcé leur réseau pour 150 millions d'euros pendant 5 ans quand même. Donc, c'était des grosses affaires. Et en plus, poum, on allait chercher du business ensemble. Alors, des fois, ça ne marche pas d'ailleurs partout sur tous les thèmes. Des fois, on arrive à réussir à se vendre des coûts et puis pas trop aller vendre aux clients. Et puis, des fois, l'inverse. Et puis alors, il y a aussi des cas où il y a des synergies qui ont l'air bien sur le papier, mais qui ne fonctionnent pas. Notamment, j'ai eu ça avec… J'ai essayé de s'expliquer ça 15, 150 fois au directeur des partenariats qui se plantait, mais il n'a jamais compris. C'est que lui, son truc, c'était d'aller travailler avec des grandes ESN. Enfin, à l'époque, on a appelé ça des SS2I. SS2I. Voilà, des Capgemini, des CGI, CSC à l'époque. Voilà. Parce qu'en fait, ça faisait bien sur le CV, je suppose. Il devait être très content de travailler avec des SS2I. Sauf que je lui ai expliqué que le problème, c'est que dans les SS2I, on ne travaille pas comme ça. Dans les SS2I, c'est différent. On travaille affaire par affaire. Il n'y a pas de programme. C'est une affaire, un P&L. Point. Et s'il n'y a pas de P&L, c'est au revoir. Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de sentiment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elles sont si efficaces et qu'elles marchent si bien. Donc, il faut se méfier des synergies. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai bénéfice commun. Et que, comme je dis, ce bénéfice-là, il peut se trouver ailleurs que là où on cherche. Pour l'équipementier, je sais que lui, il voulait aussi gagner en… Ce n'était pas forcément avoué, mais on comprenait. Il voulait gagner en intimité pour aller vendre ses équipements de cœur de réseau, qui n'avaient rien à voir avec nous. Nous, on ne vendait pas des équipements de cœur de réseau. C'est amusant. Je vais revenir sur le côté prospection des commerciaux, par exemple. On a des commerciaux et notamment, on peut avoir, et c'est le cas de Loïc, des commerciaux externalisés. Et d'ailleurs, ça me fait penser que Michel Lecomte nous avait mis d'ailleurs une petite question qui va faire le lien avec ma question à moi. Loïc, malgré la grande difficulté, la grande difficulté est de trouver la bonne structure qui va permettre d'externaliser son équipe commerciale. Loïc va nous en parler dans quelques instants. Loïc, mais moi, ma question, c'est comment on va tirer de profit, justement, si on est une entreprise, de force de prospection externe et notamment d'ailleurs de prestataires comme toi, Loïc, ou comme Nora, qu'on connaît ici, etc. Alors, vas-y, réponds, Loïc. Réponds aussi à Michel. On va rentrer, bien entendu, c'est un plaisir. On va rentrer un petit peu dans le détail pour rappeler ce qu'est la prospection. En fait, on a tendance à faire un peu un amalgame sous le terme de la vente. D'accord ? Aujourd'hui, on a de plus en plus de spécialisations dans le cycle de la vente. C'est-à-dire qu'en amont, il y a le marketing qui, en collaboration avec l'ensemble des directions, va mettre en avant la marque de l'entreprise, va positionner l'entreprise, va lui donner de la visibilité, va enrichir de contenus, enfin bref, le rôle du marketing au sens large du terme. Et depuis maintenant quelques années, il y a entre le marketing et les commerciaux, une force de vente qui va s'appeler business developer, qui va s'appeler équipe de prospection, qui va se… bref, différentes terminologies, et qui ont pour métier de prospecter. Et prospecter, ce n'est pas vendre. Alors, si je me permets cette parenthèse-là, c'est que c'est important parce que ça permet d'avoir un acclim des responsabilités de chacun. Et ces responsabilités ne sont pas dissociées. Ce qui est important de garder en tête, c'est que le rôle du marketing des business développeurs et des commerciaux sont extrêmement associés, mais chacun a un objectif. La prospection, l'objectif de la prospection, c'est quoi ? Déjà, première étape, c'est à qui voulons-nous parler ? C'est ce qu'on appelle vulgairement le ciblage. C'est à qui nous souhaitons parler ? Alors, avec X critères, ça peut être des critères d'ordre de taille, de CA, de régionalisation, de secteur d'activité, de nombre d'établissements, blablabla. Il y a X centaines de critères qui permettent de dire, moi, aujourd'hui, mon offre de produits ou de services va avoir un intérêt certain pour cette typologie d'interlocuteur. Au-delà de l'entreprise en tant que telle, au-delà du ciblage de l'entreprise, il y a aussi le ciblage du contact de l'entreprise. Aujourd'hui, on sait très bien que pour être performant dans la prospection, il faut avoir une approche extrêmement personnalisée. C'est-à-dire, vous allez avoir du mal, si vous êtes obligé de passer par l'accueil ou le standard, d'avoir le directeur commercial, son numéro de téléphone et son adresse e-mail afin d'engager la conversation et donc engager la prospection. Donc, première étape, le ciblage et obtenir une base de contact ultra qualifiée. Ça, c'est vraiment le premier prérequis de la prospection. Et ça, c'est un métier. D'accord ? Déjà, ça, en l'état, c'est un métier. Une fois que vous savez à qui vous voulez vous adresser, la deuxième étape, c'est comment on s'adresse à ces personnes-là. Et c'est ce qu'on va appeler le script ou les scénarios de prospection qui vont mettre en avant l'entreprise, donc qui vous êtes, ce que vous proposez, quels éléments de différenciation vous avez par rapport au marché. Avoir des success stories extrêmement personnalisées par secteur ou par taille de telle façon à raconter une belle histoire et engager une discussion de proximité et être dans la séduction et pas simplement dans la vente. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape. C'est créer un argumentaire de discussion. La troisième étape, et ça, ça va vous parler Loïc et Yann, c'est former les équipes à ça. Ce n'est pas le tout de l'avoir. Ce n'est pas simplement un document ou une base Excel. C'est former les équipes aux techniques de prospection, mais surtout à l'objectif de la prospection. Est-ce que c'est une campagne one shot pour une offre promotionnelle ? Est-ce que c'est une campagne sur le long terme de visibilité de la marque, etc., etc. Donc, après, la campagne se produit. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'on sait que dans le domaine de la prospection, on est dans du test and learn. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont fonctionner, d'autres qui ne vont pas fonctionner. Il faut toujours être dans cet esprit anglo-saxon, d'être en veille. C'est j'identifie ce qui fonctionne, je continue. Ça ne fonctionne pas, j'arrête, je réfléchis, je trouve une alternative, etc. Et je recombine l'ensemble pour être performant. Et ça, ça rentre dans la mesure de la performance parce que c'est notre plan. Et la prospection, je parlais de la dichotomie entre la prospection et la vente, c'est que la prospection est là pour mettre dans les mains des commerciaux des rendez-vous qualifiés en flux constant. Un rendez-vous, on sait tout ce que c'est, c'est-à-dire la bonne entreprise, le bon contact et sa disponibilité et avoir mesuré son intérêt par rapport à l'échange. Qualifier, ça veut donc dire d'avoir récupéré un maximum d'informations durant cet échange en amont de la vente pour que le vendeur ne soit pas dans une démarche de découverte, mais dans une démarche de séduction et de conversion. Et en flux constant, c'est-à-dire qu'il faut bien mesurer la capacité du commercial à absorber ses rendez-vous pour que chaque rendez-vous soit vraiment une pépite et que son objectif soit de transformer cette pépite en signature. Voilà les quelques mots que je pouvais dire par rapport à ce sujet-là. Moi, je te dis Cécile. Je vais faire un peu le négatif, c'est-à-dire que là, je vous ai parlé de la prospection au sens large du terme. La question était plutôt orientée, si je m'en souviens bien, la question était orientée sur le partenariat sur la prospection. Je vais tout simplement vous faire le pendant. C'est que la prospection, c'est un vrai métier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça veut dire que si vous voulez l'internaliser, il y a deux hypothèses. Soit vous internalisez votre prospection, soit vous voulez l'outsourcer. Si vous l'internalisez, je vais faire le négatif un peu. Déjà, un, il faut trouver la bonne personne, le talent, le talent de prospecteur. Et ça, c'est un peu un mouton à cinq pattes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une réelle intelligence dans le conversationnel. C'est quelqu'un qui a une maîtrise de son discours. C'est quelqu'un qui est pugnace. C'est quelqu'un qui a les techniques de contournement, d'argumentation, de séduction, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment un talent en tant que tel. Et n'imaginez pas trouver un talent qui a 20 ans. Il y a besoin de se tanner la peau. C'est la réalité de la vie commerciale. Donc, déjà, X critères en termes de compétences, X critères en termes de… Je vais appeler ça un peu valeur, mais ce n'est peut-être pas le bon terme. Et X critères en termes d'expérience. Donc, déjà, trouver ça, ce n'est pas évident. Et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est encore moins évident. Le contexte de marché n'est pas trop plus à ça. En tout cas, c'est bien de penser à l'emploi des seniors, Loïc. C'est tout à fait le bon timing. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut savoir ce dont on a besoin. Soit on a besoin d'un alternant, mais on sait qu'on va devoir énormément le former, l'accompagner, etc. Et c'est quelque part un arbitrage que l'on fait sur une stratégie de prendre un senior qui, lui, a déjà son background et qui va apporter immédiatement de la valeur ajoutée à l'entreprise. Ou pas. Mais bon, en tout cas, il aura… Moi, néanmoins, je préfère faire du social saline et que les gens me demandent, moi, en étant connu d'avance, ça va accélérer la vente. Et c'est le client qui viendra me voir. Mais bon, chacun fait sa prospection comme il le sent. Et je vois très bien ce que tu dis, Loïc. Yann, vas-y. Oui, j'aimerais intervenir parce que je suis tout à fait d'accord avec Loïc. Loïc Bavencoff, pas Loïc Simon. Non, non, je suis d'accord avec Loïc Simon aussi. Bien entendu, c'est mieux. C'est bien sûr plus agréable quand c'est le client qui t'appelle et qui n'a pas besoin de prospecter. Ceci étant, la prospection est un point crucial de la vente et qui est peut-être même d'ailleurs qui n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui, où les affaires deviennent un peu plus difficiles. Donc, il faut sortir là où il fait froid. Et ça, c'est difficile de sortir là où il fait froid parce que ce n'est pas agréable. C'est compliqué. Ça demande un savoir-faire. Ça demande aussi de savoir s'accrocher, d'être capable d'aller chercher les pistes là où elles sont difficiles à trouver, d'aller faire naître des fois des projets là où le client n'avait rien vu. Donc, il faut être capable d'aller remuer la kalachnikov dans la plaie, comme je disais. Vraiment, il faut qu'il ait mal, il faut qu'il ait très mal, qu'il hurle, qu'il ait envie. D'où les forces externes ? Ça, ça n'arrive pas en t'appelant. Ça ne t'arrive pas sur LinkedIn en tombant du ciel parce que ce n'est pas… Mais d'où l'intérêt d'ailleurs, Yann, d'avoir des forces externes comme celles de Loïc ou de Nora ? Surtout si on n'a pas les compétences en interne. Et comme le dit Loïc, la prospection, ça demande de l'expérience. Ça demande d'avoir le cuir solide. Ce n'est pas toujours simple. Quand on a été jeune commercial, on sait que ce n'est pas facile. Et c'est là peut-être qu'on va faire le lien, comme l'a fait Loïc tout à l'heure, avec la formation. C'est que ça demande une formation à deux niveaux, d'ailleurs, selon les métiers. Moi, je parle de mon métier qui sont plutôt des métiers d'intégration ou des métiers de service qui sont assez techniques, qui sont un peu complexes, de ventes complexes. Il va y avoir la formation à la prospection elle-même, effectivement. Je suis d'accord. Aux techniques de prospection, ça, c'est important. Et puis, il va y avoir la formation au service lui-même. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Quand tu as l'opérateur qui va sur un sujet qui n'est pas le sien, qui est un sujet d'innovation, le complémentaire vient aussi. Ça peut se passer dans les deux sens. Tu peux aller former ton partenaire ou c'est peut-être ton partenaire qui vient te former. Et ça, c'est indispensable parce que sur ce programme-là, il y avait jusqu'une centaine de commerciaux qui travaillaient, en plus, de manière entièrement collaborative et décentralisée. Il n'y avait pas de reporting ou quoi que ce soit. C'était entièrement du business. Et bien, voilà, il y a une formation qui a lieu parce qu'il faut savoir comment argumenter sur ces sujets-là. Et ça ne demande pas seulement des techniques de prospection, ça demande aussi de bien connaître les services, les produits, le marché, les clients, les pain points, etc. Et tu as commencé à répondre à la troisième question. Attends Loïc, avant de te passer la parole pour que tu termines, je voulais juste te faire un petit clin d'œil de notre ami Philippe Deliège qui a écrit d'ailleurs ses bouquins « Être connu d'avance accélère la vente » et « Devenir une marque totem droit et devoir du personal branding » donc qui aime bien aussi la prospection qui se fait par d'autres moyens que les call-calling, call-mailing, etc. même s'ils sont bien préparés. Philippe disait « Je suis de 66 », donc lui, il est 10 ans de moins que moi. J'ai donc ma chance. Et comme Loïc, je pense qu'être connu d'avance accélère la vente. Alors, attention parce qu'il ne faut pas confondre la prospection et le call-calling. Ce n'est pas forcément la même chose. On peut faire de la prospection sans faire de call-calling. Attention. Absolument. Vas-y Loïc. Juste en complément parce que là, on part sur un autre sujet mais qui est extrêmement important. Il ne faut pas dissocier les différents effets de levier de la prospection. C'est-à-dire que moi, je suis à l'origine, je viens de l'inbound. À la base, on avait cofondé Pledsy. Donc, l'inbound est une chose qu'il ne faut pas dissocier de l'outbound. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans notre stratégie de développement commercial une stratégie par le contenu, par le digital, pour se donner de la visibilité, de la crédibilité par des contenus à valeur ajoutée, etc., qui vont faire venir à soi les clients. C'est un très gros travail en amont de contenu, d'animation de ces contenus pour aller, entre guillemets, séduire des lecteurs. Ça, c'est une stratégie. Mais cette stratégie est extrêmement complémentaire à l'outbound dont on vient de parler qui est d'aller plutôt chasser le client parce que quand on est intelligent, on garde une vision globale de la stratégie. Et dans l'outbound, on peut très, très bien utiliser des éléments d'inbound. Je parlais tout à l'heure, pour faire une bonne prospection, garder à l'esprit de raconter des belles histoires. Ces belles histoires, c'est rarement les commerciaux qui vont les écrire. Donc, allons puiser dans le vivier qui a été fait par le marketing en collaboration avec le commerce, bien entendu, pour se donner de nouveaux outils. Il y a vraiment cette complémentarité et cette complémentarité est bidirectionnelle. C'est-à-dire que le commerce doit se servir du marketing pour mieux développer le business. Et idem, le marketing doit s'inspirer de la réalité du commerce pour écrire des belles histoires. Et ensemble, on sera différenciant, impactant, séduisant. Voilà, en quelques mots. Et Yann, je voulais juste compléter parce que je suis 100% d'accord avec toi sur cette dimension de formation. Mais il ne faut pas oublier aussi que la prospection étant un métier dur, difficile, que personne ne veut réellement faire. Je connais peu de gens qui se lèvent le matin en me disant, chouette, c'est ma journée de prospection, on y va. Ça veut dire qu'il y a aussi une dimension manageriale qui est extrêmement importante sur la dimension de la prospection, d'accord ? Et cette dimension manageriale a une dimension humaine extrêmement forte parce qu'il arrive souvent qu'il y ait de la démotivation, de la fatigue, voire même consoler la personne parce qu'il faut voir la dureté des propos que peut avoir un prospect envers le client. Je pense que tout le monde ne partage pas les mêmes valeurs. Et aujourd'hui, moi, j'ai certains de mes agents dans des cas de figure particuliers qui se font insulter dans le cadre de leur prospection. Donc, il y a aussi une dimension de management extrêmement fort au-delà de la formation, Yann. Oui, je suis 100% d'accord. D'ailleurs, j'ai fait tout un dossier sur les inside sales. Enfin, c'était sur le modern selling. Et dans les modern selling, il y avait l'insight sales dont tu parlais tout à l'heure, Loïc. On avait fait tout un livre blanc pour Sparklane sur ce sujet-là, modern selling. Et en faisant mes recherches et mes interviews sur l'insight sales, on avait mis à jour le burning rate qui est énorme dans ce domaine. Il y a énormément de déchets parce qu'il y a beaucoup de gens qui se découragent, qui prennent sur eux, effectivement, la difficulté du métier. Et c'est très important. Je veux revenir sur cette histoire de inbound, outbound. Et peut-être on peut même rajouter une troisième que tu as évoquée à demi-mot, puisque tu as parlé de collaboration, vente, marketing. Je voudrais parler aussi un peu d'ADN. Parce que ces trois sujets-là me semblent vraiment très importants. Je suis 100% d'accord avec toi. Alors moi, c'est un peu particulier. J'ai commencé par faire de la prospection et de la vente quand j'étais petit. Et puis après, j'ai fait de l'Internet. Il y a très longtemps. Et puis après, j'ai fait de l'Internet. Comment dire ? Et forcément, j'ai fait de l'inbound, puisque je fais de l'inbound marketing et du content marketing depuis 30 ans. Donc, ça a fait quand même quelques années. Et pourtant, de la prospection, j'en fais beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est indispensable. On ne peut pas se contenter de faire de l'Inbound. Si on ne fait que de l'Inbound, d'abord, on appauvrit son pipe. Au bout d'un moment, on va se rhabiller parce qu'il n'y a plus rien à vendre. Ça marche en général, ça, avec le réseau des gens qu'on connaît. Donc, vous passez une réorgue, deux réorgues, trois réorgues, c'est fini, terminé. Vous ne connaissez plus personne. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut aller tout le temps prospecter pour renouveler son réseau. Donc, il n'y a pas de question de savoir, est-ce que je fais de l'inbound ou est-ce que je fais de l'outbound ? Il faut faire les deux, mon capitaine. Et dans les métiers de vente complexe, tout ça ne suffit plus. Il faut effectivement… Là, c'est pareil. On l'a fait aussi, il y a très longtemps. On ne savait même pas comment ça s'appelait. On ne savait pas que ça s'appelait de la BM parce que ça n'existait pas. Mais c'est exactement ce qu'on faisait. On faisait de la fusion vente-marketing. D'ailleurs, mon métier d'alliance partenaire, c'était exactement ça. Moi, je faisais du marketing à l'intérieur de la vente. Il n'y avait pas à côté, dedans. Et c'était passionnant parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans la vente complexe. Il faut être capable d'aller un cran au-delà. Et tout ça, ça demande aussi beaucoup de formation pour faire monter les commerciaux en compétences. D'ailleurs, chez OBS, il y avait tout un programme de la montée par la valeur. Tous les commerciaux grands comptes sont passés au moule à gaufres. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'être dans l'équipe qui a mis en place au moins au démarrage cette formation des commerciaux. Et derrière, ça a été repris ensuite par une autre équipe qui a déployé ça sur l'ensemble de l'entreprise. Et c'était très impressionnant de voir les résultats qui ont été obtenus. Donc, effectivement, je suis 100% d'accord. Et cette prospection, c'est quelque chose qui est difficile. Effectivement, il y a des fois quelques animaux. Oui, j'en fais un peu partie. Des animaux rares qui aiment la prospection. Il y a Peggy qui l'aime. Elle ne sait pas si elle fait du in ou un board out. Parce qu'inbound, ça veut dire ça. Ça vient vers moi, vers mou et outbound. Ça veut dire qu'on va vers les autres, Peggy. Mais tu le sais certainement. Et elle, elle s'éclate en faisant de la prospection, manifestement. Il y a des gens qui aiment ça. Il n'y en a pas. Moi aussi. Je vous avoue, j'ai beaucoup. J'adore faire de la prospection. J'ai adoré. Quand j'étais jeune ingénieur d'affaires chez IBM, en Haute-Saône, Belfort, Montbéliard, j'adorais faire de la prospection avec ou sans partenaire, d'ailleurs. Alors, par contre, aujourd'hui, je pense que beaucoup de commerciaux doivent avoir une formation assez complète. Pas uniquement, d'ailleurs, sur les techniques de vente, pas uniquement sur les produits du client quand on est commercial externalisé, etc., mais également sur les nouveaux outils. Parce qu'on parle beaucoup de tech power de sales aussi, où de plus en plus, les outils viennent aider les commerciaux à vendre plus et vendre mieux. Vous n'allez pas évoquer ce sujet-là. Mais je pense que tous ces trois ou quatre sujets que je viens d'évoquer là nécessitent de la formation. Et donc, c'est ma dernière question. C'est comment est-ce qu'on va encore plus améliorer l'efficacité de la prospection en formant encore mieux à la fois les vendeurs internes et les vendeurs externes avec lesquels on travaille, et dans les deux sens, d'ailleurs. Loïc, première, répond. Alors, déjà, je suis d'accord. La question est pertinente parce que, on est encore sur… Enfin, il faut raisonner formation sur le terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas… Il faut arrêter de raisonner. On va faire des micro-formations one-shot et puis voilà. Déjà, la notion de formation, je mettrai slash accompagnement. C'est-à-dire, c'est de s'assurer que toute l'équipe de vente soit à un haut niveau concernant la connaissance de l'entreprise, des produits, des services et des techniques de prospection. Et ça, c'est au fil du temps parce qu'on oublie les bonnes pratiques ou alors on a certaines déviances. Donc ça, c'est le premier point. C'est ne voyons pas la formation comme un élément one-shot, mais voyons-le comme une stratégie sur le moyen terme. Premier point. Le deuxième point, c'est que former, c'est bien. Mesurer la performance suite à cette formation, c'est encore mieux. C'est-à-dire qu'au-delà de la formation, il faut essayer de construire des KPI qui nous permettent de dire « Ben voilà, on en était là avant la formation, on a fait la formation, on a fait les formations, on en est où aujourd'hui ? » « Qu'est-ce qui a progressé ? » « Qu'est-ce qui a régressé ? » « Qu'est-ce qui est flat ? » Et l'idée, c'est de toujours être dans cette mesure de la performance. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième point. J'ai envie de dire aussi que la prospection, comme tu le disais Loïc, elle est parse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prospecter par le téléphone, donc on est sur une dynamique orale. On peut prospecter par email, donc on est sur une dynamique et des techniques écrites. On peut prospecter via les réseaux sociaux, donc c'est de l'écrit, mais c'est encore autre chose parce que c'est un autre canal avec d'autres us et coutumes et d'autres restrictions technologiques. Bref, tout ça pour vous dire, c'est que prospecter, c'est aussi bien maîtriser l'oral de l'écrit, mais tout cela adapté aux canaux que nous utilisons. D'accord ? Et je vais être le précurseur de l'omni-canalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être performant dans la prospection, utilisons tous les canaux qui nous sont disponibles, mais qui sont utilisés par vos propres prospects. Ne cherchez pas à prospecter sur LinkedIn pour des artisans qui sont très peu sur LinkedIn et qui utilisent, alors je ne veux pas généraliser, mais je vous donne juste un retour d'expérience. Vous voulez prospecter sur des directeurs marketing, allez sur LinkedIn, ils sont quasi tous présents. Vous voulez prospecter des artisans dans un métier niche, le canal LinkedIn ne sera pas le canal le plus approprié. Donc ça, c'est aussi un point important, c'est de toujours savoir à qui on veut parler, quand on doit parler, comment on doit parler et sur quel canal. Et de ce fait, cette formation doit englober l'ensemble de ces points. Donc si je reviens à cette notion de formation, gardez à l'esprit qu'une formation de la prospection à l'oral ne sera pas la même qu'à l'écrit et que sur cet écrit, il y aura différentes formations par rapport aux canaux utilisés qui n'est pas le même entre l'email, LinkedIn et autres. Merci. Alors, je vais dire juste une chose à nos amis qui sont en ligne. Posez vos questions, donnez vos réflexions. Je vous passerai la parole dans quelques instants, mais je veux d'abord qu'on termine avec Yann sur le sujet de la formation dans le contexte, bien entendu, Loïc Bavenkopf, de combo selling, comme moi je l'appelle, ou combo prospecting. D'accord ? On utilise l'ensemble des outils, y compris d'ailleurs certains outils de plus en plus modernes. Moi, je n'ai pas utilisé beaucoup l'intelligence artificielle lorsque j'étais, ou Tchad GPT lorsque j'étais ingénieur d'affaires à l'époque. Enfin, moi non, j'ai d'autres sentiments par rapport à ça. C'est un autre sujet. Mais néanmoins, il y a des outils de prospection que, on parlait tout à l'heure de l'intérêt d'avoir des vieux, des vieux, pas des vieux, des expérimentés comme nous, un intérêt d'avoir certains jeunes ou alors des vieux qui sont des geeks ou qui ont été des geeks, c'est qu'ils savent aussi maîtriser au fur et à mesure l'ensemble des nouvelles techniques, l'ensemble des nouveaux outils qui sont mis à leur disposition. Moi, j'ai utilisé de mon temps chaque fois les nouveaux outils qui arrivaient et qui étaient utiles pour un vendeur. Et il y a encore trop de commerciaux qui restent un peu passifs par rapport à ces nouvelles méthodes. Voilà mon avis. Dans le nou du Minitel. Oui, 36, une là. Vas-y Yann. Ne riez pas, il y a des ingénieurs qui l'ont relancé. Peut-être, il y aurait moins de virus si on avait le Minitel. Vas-y Yann. Alors, je vais revenir sur la formation parce que je pense qu'il y a des outils aujourd'hui et notamment les fameux Learning Management Systems. C'est un peu pour ça qu'on est là puisqu'on est ici dans un webinaire qui est sponsorisé par Cornerstone qui est un expert du LMS et c'en est même le leader international. Et je pense que ça répond aux préoccupations qu'a cité Loïc. D'abord, il a dit il ne faut pas faire une formation one shot. Je suis tout à fait d'accord. Il faut rentrer dans des programmes de formation. Alors, formation sur la prospection, certes, mais comme je l'ai dit aussi, formation aux nouveaux produits, aux réponses aux objections, enfin, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner et pour s'entraîner, bon, on peut faire des formations à l'ancienne avec le professeur qui vient vous dispenser la bonne parole. Alors, soit il le fait au tableau et à ce moment-là, il faut se déplacer puis on perd une journée pour faire sa formation ou alors il le fait à distance ou en quel cas on n'a plus à se déplacer et on ne perd pas une journée mais ce n'est pas forcément toujours très facile puis surtout avec ces formations-là, là, du coup, on est dans le one-shot, c'est-à-dire on fait la formation et puis après, on s'arrête un peu, c'est un peu manuel mais les learning management systems permettent des choses beaucoup plus sophistiquées et permettent de rentrer dans des programmes de formation qui sont non seulement automatisés puisque de toute façon, il y a des savoirs à faire passer, on va les faire passer de manière plus autonome, chaque personne va pouvoir suivre le programme à son rythme versus le suivre de façon synchrone avec tout le monde, alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas mixer les deux mais il faut mixer les deux, mais enfin, il y a la possibilité de faire entrer les gens dans des programmes comme ça, notamment quand vous pouvez faire du onboarding sur des nouvelles offres, de nouveaux produits ou des choses comme ça, et puis vous avez la possibilité, c'est le deuxième point qu'a soulevé Loïc, de mesurer la progression du savoir parce que c'est ça qui est important aussi, il faut savoir si la personne progresse dans son programme d'apprentissage, et puis troisième point qui a été cité également, la mesure de la performance, est-ce que la personne est bien formée ou est-ce qu'elle n'est pas bien formée, est-ce qu'elle a bien répondu, est-ce qu'elle n'a pas bien répondu, et donc le LMS va également permettre de tester les connaissances et de vérifier que eh bien oui, on est au courant, on connaît, on maîtrise je dirais l'environnement métier, l'environnement technique, l'environnement service, on ne sait rien, les argumentaires, les différents points qu'il faut utiliser, les réponses aux objections, enfin toutes les bonnes choses qu'on connaît depuis longtemps, à la fois du côté de la vente et du marketing, selon qu'on écrit les fiches ou qu'on les lit, mais qui permet justement de faire le lien entre les deux. Donc ces outils-là, ils sont importants parce que ce ne sont pas seulement des outils technologiques pour remplacer quelque chose qui existe, ce sont des outils qui permettent de faire les choses différemment, de manière plus systématique, et surtout quand on a beaucoup de personnes à former, Loïc Babencoff l'a signalé, la vente c'est hyper spécialisée, on pourrait même dire celle s'est silotée d'ailleurs, il y a des gens qui prospectent, il y a des gens qui font du business développement au téléphone, et puis après il y a des gens qui viennent clore, et puis après il y a des jeunes qui viennent accompagner, et puis il y a des customer success managers, etc. chaque pan de la vente a été découpé en petits morceaux et devient hyper spécialisé, et donc forcément quand on s'hyper spécialise, il faut devenir hyper pointu dans son domaine, dans ses techniques, dans les techniques de vente, dans les argumentaires, etc. Et ces outils-là, ils permettent également d'accompagner cette hyper professionnalisation de la vente. Je vais peut-être réagir tout de suite Loïc ou dire une dernière chose sur le côté formation, sinon on passe aux questions dans la salle. Non, j'adhère complètement à ce qui a été dit par Yann, donc je n'ai rien à rajouter. Il a fait un petit peu de pub pour les LMS, les Learning Management System, alors je fais un peu de pub pour notre sponsor, notre partenaire Cornerstone, qui a une solution entre autres de formation de l'ensemble de l'écosystème d'une entreprise, ce qu'on appelle l'entreprise étendue, dont bien entendu les partenaires commerciaux, les bénévoles, les franchisés, les sous-traitants dans l'industrie, etc., dont on a parlé. Je vous rappelle aussi pour faire un peu de pub que tout ça, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces lives directement en ligne sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum et sur la chaîne YouTube de Visionary Marketing. C'est plus facile à retrouver que sur LinkedIn, je vous avoue, parce que sur LinkedIn, une fois que c'est fait, ça part dans les limbes d'une certaine manière. Donc voilà, vous retrouverez cet épisode-là si vous n'avez pas écouté depuis le début, ainsi que les précédents, vous voyez, franchisés, associations industrielles, partenaires commerciaux très importants. D'ailleurs, Loïc connaît bien ce sujet aussi. Voilà. Et on aura une dernière session d'ailleurs importante le 4 avril, le mardi 4 avril à 11h30, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais 11h30, où on parlera de l'ensemble, on va dire. Voilà, ça c'était le moment de publicité. Alors, on va prendre les questions ou les réflexions en ligne, si vous voulez bien. Alors, il y a notre ami Philippe, tiens, je la passe en premier, même si elle arrivait là. Un social salaire, utilise le in et le out, évidemment, comme le dit si bien Yann Gourvenek, c'est comme le shampoing mode 2 en 1, même si lui, on utilise du shampoing pour celui de Loïc Bavenkopf, à chaque besoin, sa solution. Merci pour ce... On n'a pas le droit de se moquer des vieux, je précise que c'est de l'agisme, c'est du racisme, surtout en ce moment, en ce moment, il faut faire attention, il faut nous soigner. Il y avait une autre réflexion de la part de notre Michel qui avait posé la question de l'utilisation des entreprises externes ou des prestataires externes de prospection. Voilà sa réflexion, c'est pour toi Loïc Bavenkopf. Pour une entreprise comme la mienne, le frein est de payer pour voir, ce qui est pour moi très difficile à accepter, du fait que c'est bien le partenaire qui sait ou non si le produit est dans ses prospects habituels ou dans ses... Oui, enfin, on comprend ce que tu veux dire Michel. Vas-y Loïc, réponds. Je vais apporter une réponse. En fait, selon le modèle, selon le besoin, on est capable de faire soit une offre avec des volumétries de table, par exemple, mais on est aussi capable de faire des offres au success fees. Donc, juste, je me fais, je me perds une parenthèse, donc Comsoft, on est une agence de développement commerciale, mais ça fait 25 ans qu'on est sur la scène, d'accord ? Donc, en 25 ans, on a construit une forte expertise, on a construit aussi pas mal de convictions, malgré le fait que, comme le disaient Yann et Loïc, il faut rester en veille parce qu'il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, et notamment le chat GPT ou autre. Donc, on est capable aussi d'avoir une approche au success fees avec nos clients sur lequel il n'y a pas d'engagement. Nous, de toute façon, avec nos clients, il n'y a jamais d'engagement, c'est-à-dire que le client renouvelle sa confiance chaque mois par tacite reconduction au regard de la performance qu'on a eue sur la campagne du mois, d'accord ? Donc, ça, c'est un premier point qui est hyper important. Et le deuxième point, c'est que sur notre offre qui est digitale plus folle, on est au success fees, c'est-à-dire que notre entreprise ne paiera que les rendez-vous validés, qualifiés est fait, d'accord ? Donc, ça permet de répondre à la question qui a été posée du « est-ce qu'on est comme Saint-Thomas et on veut voir pourquoi ? » Eh bien, oui, on est capable de le faire et on est capable de le proposer à nos clients. Ça doit être plus cher, mais bon, je ne sais pas. Alors, il y avait notre amie Peggy qui, avant de partir, je ne sais pas si elle est encore là, elle disait d'ailleurs, je viens de vous prospecter, vous voyez, Peggy, c'est très vrai, si tu interagis sur des lives comme ça, c'est un excellent moyen de te faire connaître et que derrière, des gens s'intéressent à toi et donc, c'est aussi une forme de prospection. Au plaisir, monsieur Damana, suivre le chemin, vous êtes sur le mien et ce n'est pas par hasard, c'est par sérendipité ou par synchronicité. Merci. Et puis, où est-ce qu'elle est passée maintenant ? Ça y est, je l'ai perdue. Voilà. Et puis, il y avait une autre question, à moins que tu voulais encore répondre, Loïc, excuse-moi, je t'ai interrompu ? Non, 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 c'est bon ? Alors, il y avait une autre question, très concrète, très concrète, de notre ami Maxime Kojo, c'est comment vous faites, messieurs, vous, comment vous prospectez aujourd'hui concrètement ? Vas-y, Loïc, dis-nous comment, généralement, on va dire. Déjà, il n'y a pas d'universalité, d'accord ? Il faut toujours, je reviens sur cette grande, bonne pratique, c'est à qui vous voulez parler, comment vous voulez parler, sur quel canal vous voulez parler, ça c'est hyper important, parce qu'on est vraiment dans l'ultra personnalisation de la vente, du premier acte de la vente qui est la prospection. Donc, je ne vais pas avoir des propos universels, j'ai des clients qui veulent s'adresser à des directeurs des ressources humaines, c'est des gens qui sont extrêmement sollicités, c'est des gens qui sont extrêmement, qui sont souvent en rendez-vous, donc qui sont peu joignables. Donc là, on va plutôt avoir utilisé le canal phone sur des heures bien particulières, sur des jours bien particuliers avec un discours extrêmement, on va dire, incisif, d'accord ? Et clair, rapide. Et à l'inverse, si on veut prospecter sur une autre cible qui est une cible commerçant, bien entendu, vous n'allez pas prospecter les commerçants par email, parce que généralement, leurs emails, c'est des administratifs et ils vont scraper l'email, mais par contre, vous n'allez pas non plus les appeler durant leur journée de commercialisation, d'activité. Donc, il va falloir que vous ajustiez aussi vos horaires sur ce canal qui est le canal phone. Donc, tout ça, pour résumer, c'est difficile de répondre à cette question. La subtilité, c'est justement de bien réfléchir à cette stratégie et de définir l'ensemble des éléments que je viens de vous citer, la bonne personne, le bon canal, le bon discours, le bon moment. Bon, alors, on a un ami qui vient d'arriver, je ne sais pas si c'est un ami, je ne sais pas si je le connais, Vincent Nguimet, qui nous dit bonjour la team, bonjour à toi, tu pourras regarder le replay sur la chaîne YouTube du Social Selling Forum ou sur LinkedIn. Le modèle unique de vente est mort aujourd'hui, ben voilà, il faut comprendre le parcours d'achat et son évolution. Bien sûr, il faut se mettre dans les pieds, dans les chaussures des clients et comprendre leur parcours d'achat, je pense. Yann, tu voulais réagir encore, toi, une dernière réaction sur quelque chose, vas-y, réponds. Je vais expliquer un peu comment je fais, alors moi, je fais de la vente complexe, donc c'est un peu particulier, donc c'est forcément, je ne fais pas de masse, je ne fais pas de chat GPT, d'ailleurs, et je n'en ferai jamais parce que ça n'a pas de valeur. Moi non pas. Est-ce qu'il y a de la valeur ? C'est ce que je peux apporter à mes clients et pour faire en sorte que justement, je devienne leur tiers de confiance, trusted advisor en anglais, c'est-à-dire, donc qu'est-ce que je vais faire pour devenir un trusted advisor ? Bon, ben déjà, un, je ne tape pas dans le dur n'importe comment. Deux, j'essaye de faire des amis avant de vendre. Donc, au lieu d'aller présenter ma soupe en disant, tiens, j'ai ma soupe, je commence par essayer de me rendre intéressant pour la personne en face de moi. Et qu'est-ce que ça veut dire intéressant ? Ça veut dire que je m'intéresse à elle. Ça ne veut pas dire que je m'intéresse à moi. D'accord ? Donc, je vais essayer de lui apporter une véritable valeur. Ensuite, je vais raisonner par un peu comme on fait classiquement en ABM, ce n'est pas spécialement intelligent ce que je dis. On va d'abord travailler sur ce qu'on appelle ces ICP, Ideal Customer Profile, c'est-à-dire les profils de clients idéaux. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas taper au hasard n'importe quel bonhomme parce que, simplement, il a un numéro de sirète. Ça, je pense que c'était la vente de l'ancien temps du gars qui faisait du porte-à-porte et qui ne savait pas à qui il vendait. Bon, non, je ne fais pas ça. Je ne vais pas vendre à n'importe qui. Je vends à certains types de clients. Et qu'est-ce que c'est à certains types de clients ? J'ai fait une vente, deux ventes, trois ventes, quatre ventes, cinq ventes, dix ventes, cent ventes. Bon, je sais quels sont les types de clients. Je vends plutôt des éditeurs de logiciels, plutôt de métiers qui sont plutôt des étrangers qui sont en France ou des Français qui vont à l'étranger, etc. Ils ont une caractéristique bien particulière. Ils ont un secteur bien particulier. En deuxième temps, je vais chercher à l'intérieur de ces ICP. Je parle à des personas. Je ne parle pas aux directeurs de la comptabilité. Je n'y connais rien, moi, la comptabilité. Je ne parle pas non plus, d'ailleurs, très rarement aux responsables digitales. Enfin, si ça m'arrive, mais ce n'est pas lui le persona principal pour moi. C'est plutôt le directeur marketing ou le directeur général. Voilà. C'est comme ça. J'ai trouvé que c'était plus facile pour moi de parler à ce niveau-là. Bon, c'est... Donc, j'ai trouvé mes personas, j'ai trouvé mes ICP. Après, maintenant, il faut que j'ai un moyen pour aller leur parler. Alors, là, c'est là que je vais utiliser ma panoplie de contenu. J'ai des choses que j'ai écrites, j'ai des vidéos qui existent, qui documentent des problèmes, des pain points, qui documentent des méthodologies, des approches, des visions que je vais partager avec les gens. C'est-à-dire, dans le pire des cas, s'ils me reçoivent, ils ont gagné un peu d'informations. Donc, c'est au moins, ils n'ont jamais rien perdu. Et combien ça coûte ? Ça ne leur coûte rien. Et je ne viens même pas leur casser les pieds. Je viens même leur offrir des petits bouquins, comme celui-là, par exemple. Petit bouquin, en fait, c'est une série de contenus qu'on aura imprimés. Je vais le mettre ici, je ne sais pas si on le voit. C'est un contenu qu'on a réalisé pour MR6, qui est une filiale de SAP. On a fait un petit livre blanc qui fait 60 pages. Et ce petit livre blanc, il sert également à ma prospection pour montrer des idées de ce chose qu'on peut faire. Et puis du coup, on réplique dans d'autres domaines, sur d'autres sujets, dans des domaines qui peuvent intéresser le client. Parce que lui, il va voir, il va dire, il va transposer ça dans son domaine. Il va dire, oui, ça, ça peut répondre à mon problème. Ou peut-être que ça va lui donner une autre idée. Ou moi, je vais lui donner une autre idée. Mais en tout cas, ça fait un cadeau, ça permet de nouer les relations. Voilà. Donc, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas seulement l'inbound. J'attends que le gars vienne à moi et je bois mon café et j'attends qu'il arrive. Non, 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 non. Ça, ça ne marche pas comme ça. C'est inbound et outbound. Je viens de prospecter les gens, mais je viens de les prospecter d'une manière un peu plus douce, un peu plus soft, scellée. Pas à la bourrin. Pas à la bourrin. Oui. Alors après, attention, ça dépend de ce qu'on vend. Si on vend des produits qui sont standardisés, que tout le monde comprend et qui peuvent être achetés par n'importe qui avec des paniers d'achats très bas, bon, ben là, je ne vais pas vendre de la même façon. Je ne vais pas aller faire de ce que je fais là. Ça n'aurait aucun sens d'un point de vue économique. On est d'accord. Par contre, aller vendre en masse, en prospection, dans le dur, sur des sujets comme ça, ça n'a strictement aucun intérêt. Il n'y a pas de problème à résoudre. Il n'y a pas de solution à vendre. Donc moi, il faut que je travaille en amont pour créer le problème, susciter l'envie et apporter la solution. Merci. Alors, on va terminer cette session. Il nous reste deux minutes avant la fin. Alors, je vais vous remontrer nos intervenants du jour. Yann Gourvenet, que vous retrouverez évidemment à fond sur LinkedIn, aussi, pas que, sur YouTube, sur LinkedIn, Twitter, etc. et on l'applaudit. Alors, on n'est que deux. Alors, nous deux, on applaudit Yann, si tu veux, Loïc, comme ça. Il s'applaudit lui-même. Il s'applaudit Loïc, plutôt. Merci. Et puis, nous avons Loïc, Loïc Babenkov, qui n'est pas le même que moi. Alors, lui, il a gardé le tréma sur le i. Moi, je l'ai enlevé comme ça pour Internet il y a 30 ans. Donc, voilà. Merci beaucoup à toi, Loïc, d'avoir contribué. Tu pourras dire ton dernier mot dans une seconde, si tu veux. Et puis, moi-même, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Loïc Simon et je suis le fondateur du Social Selling Forum. J'ai fait de la vente toute ma vie, etc. Bon, et voilà. Et le 25e, c'est le centième, c'est le 25 avril. J'ai toujours l'erreur. Voilà. Donc, ça, c'était nous. Loïc, tu vas pouvoir faire un dernier mot, ton mot de conclusion, puisque tu étais notre invité vedette aujourd'hui. Vas-y. Déjà, vous remercier de la qualité de l'échange, de l'interaction. Merci à tous les auditeurs qui ont posé des questions et qui se sont intéressés à ce sujet. Leur dire que je suis à leur entière disposition pour poursuivre cet échange et pour répondre à leurs questions, leurs besoins et autres. Parce que, comme le dit Yann, je pense que pour réussir, il faut de la curiosité, de l'empathie et de la séduction et de la générosité. Donc, je partage complètement ces valeurs-là, Yann. Avant tout, on est des humains et on parle à des humains. On n'est pas des machines qui parlent à des entreprises. Le B2B est avant tout du B2C. Donc, voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions. Si vous voulez parler aussi bien partenariat, prospection, je suis là pour vous. Merci. Merci beaucoup. Et nous, Yann et moi, nous sommes également là pour vous encore et encore notamment sur ce sujet clé de la formation de l'entreprise étendue, c'est-à-dire des partenaires, des sous-traitants, de toutes les parties prenantes d'ailleurs, d'une organisation qui est de plus en plus étendue donc avec plusieurs parties prenantes. Voilà. Et notre prochaine session, je le rappelle, ce sera le 4 avril à 11h30. Il n'y a pas encore les éléments en ligne mais ça ne va pas tarder. Il y a déjà un titre, Yann ? Il y a déjà un titre ou pas ? Est-ce qu'il y a déjà un titre, Yann, pour le 4 avril ? Non, ça sera sur l'entreprise étendue dans tous ses états. Je ne sais pas, un truc dangereux. Ah, l'entreprise dans tous ses états. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on vous dit encore une fois merci. Merci à tous qui étaient à la fois sur le profil de Yann, sur le mien, sur YouTube. On n'a pas eu beaucoup de réactions de Twitch aujourd'hui. Bon, mais ça arrive. Il n'y a pas toujours le trucmuche025 qui nous parle. Ça arrive que le trucmuche025 nous parle. Là, ça n'a pas été le cas. C'est plutôt des gens qui ont un prénom et un nom sur LinkedIn. Donc, c'est pas mal non plus. Voilà. Merci à Michel qui est peut-être un prospect ou en tout cas un partenaire pour l'un ou l'autre d'entre vous, Michel Lecomte, qui sera d'ailleurs là au Social Selling Forum le 25 avril. Je voudrais peut-être rajouter un dernier mot de conclusion pour rebondir sur ce que vient de dire Loïc qui était particulièrement intéressant et je remercie de l'avoir à aborder. C'est effectivement on considère toujours de manière très caricaturale que la vente en B2B c'est quelque chose de rationnel alors que la vente en B2C c'est quelque chose d'irrationnel. Il y a d'un côté l'achat impulsif et de l'autre côté l'achat très réfléchi en B2B. Ce qui est vrai c'est que l'achat B2B est un achat très réfléchi mais il y a beaucoup d'achats en B2C qui sont très réfléchis aussi. Mais par contre c'est complètement faux de dire que la vente en B2B, l'achat en B2B c'est quelque chose là je mets ma casquette d'ancien client parce que j'ai été aussi client pendant 15 ans alors je connais un petit peu et ça serait faux de croire que le client est toujours rationnel. En fait, il est même tout sauf rationnel. Encore une fois, je parle d'expérience. Le client, il a des problèmes, il a des gens autour de lui qui cassent les pieds, qui lui causent des fois des soucis, il a des fois des soucis professionnels aussi, des problèmes à régler, il a peur de se tromper. N'oubliez pas qu'un vendeur a peur de rater sa vente, mais un acheteur a peur de passer à côté de la bonne affaire. Il a peur aussi de rater sa négociation parce qu'il n'a pas envie que le vendeur se lève et puis il parte en disant bon ben c'est comme ça j'irai voir quelqu'un d'autre. Il ne faut pas croire, la force n'est pas seulement du côté de l'acheteur, ce n'est pas ce qu'on croit. Le vendeur il met aussi sa tête sur le bio, il fait un choix technologique, il va acheter une solution très chère à Loïc Babenkov, et bien si Loïc Babenkov n'est pas fiable, il saute, le client saute. Alors c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a tant qui ont acheté des ordinateurs à IBM, ce n'est pas qu'ils étaient meilleurs, c'était qu'ils avaient peur de sauter. Alors comme ils achetaient à IBM, ils achetaient l'assurance. Ça ne veut pas dire qu'IBM ne faisait pas de bons ordinateurs, ce n'est pas ce que je veux dire, mais ça veut dire qu'ils étaient excellents bien entendu. Ils achetaient la sécurité, ils achetaient la sécurité, c'est très important, et ça ce n'est pas du tout rationnel. Absolument, on en est tous conscients. On pourrait parler de ça pendant des heures et des heures. On adore ces sujets de la vente, Yann et moi. Oui, c'est passionnant. Moi, j'aurais pu parler d'ailleurs beaucoup plus que je n'ai parlé, mais là, aujourd'hui, je joue le rôle du maître de cérémonie et en général, le maître de cérémonie, il fait parler les autres, n'est-ce pas, Yann et Loïc. Je vais vous souhaiter un bon appétit à toutes et tous. Yann et Loïc, vous restez juste encore deux secondes en ligne, vous pouvez faire un beau sourire pour terminer le stream. Je fais N-stream. Bye bye tout le monde.